Je suis ici aujourd'hui comme le représentant de l'organisation Nouveaux Droits de l'Homme, qui est, je crois, l'organisation la plus fidèle à la résistance iranienne depuis le début des années 80, c'est-à-dire dès la prise de pouvoir par les Mollahs tyranniques qui imposent une dictature sanglante à toute la population iranienne. Je suis ici en particulier pour soutenir la manifestation qui dénonce la présence du ministre iranien en France qui vient pour faire des affaires. Nous, nous ne faisons pas d'affaires. Nous nous battons pour les droits de l'homme, pour les droits de l'homme en Iran en particulier. Après, nous nous sommes battus pour les droits de l'homme en Argentine. Après, nous nous sommes battus pour les droits de l'homme en Guinée. La cause iranienne est une cause sacrée. Nous savons que l'Iran est le pays du monde où il y a le plus d'exécution capitale. Le monde entier ne le sait pas assez. Et nous allons le faire savoir encore plus fortement. Les Français qui veulent aller faire des affaires en Iran doivent comprendre que ce pays est aux abois, que les difficultés rencontrées par la population sont innombrables sur le plan économique. C'est un pays en échec sur le plan économique, comme l'est actuellement le Venezuela, comme l'a été récemment l'Argentine. Et je ne pense pas que cette bouffée d'oxygène que le gouvernement de Téhéran a obtenue grâce aux accords sur le nucléaire, je ne pense pas qu'il y aura une suite positive. C'est à nous, tous, avec la résistance iranienne derrière Mariam Rajavi, qui est vraiment la plus grande résistance qui soit, puisque j'ai connu depuis 30 ans différentes branches de résistants iraniens en France. Nous l'avons tous soutenu. Mais ceux qui ont été les plus forts, ceux qui ont duré le plus longtemps, ceux qui représentent l'avenir de l'Iran, ce sont vraiment les Moudjahidines du peuple d'Iran. Alors je suis avec eux aujourd'hui, comme toujours, et j'espère que bientôt, nous nous réunirons tous à Téhéran. Je ne connais pas votre pays, je connais son peuple. C'est un peuple de grande culture qui m'étonne toujours et qui nous donne à nous, Français, beaucoup de leçons. Vive l'Iran, libre et démocratique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501